Hello à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour charger un four de première cuisson. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent ces petits moments où vous me voyez charger les fours, décharger les fours, émailler, où on est vraiment dans le vive du sujet, de la céramique. Et je sais que certains d'entre vous ne sont pas du tout à l'aise avec les chargements de fours et c'est pourquoi je vais vous montrer comment est-ce que je charge réellement sans filtre un four. Je vais vous montrer comment j'entasse puisque c'est un four de première cuisson donc on peut entasser. Je vais vous montrer quelles sont les techniques que j'utilise pour gagner un maximum de place et surtout quel risque je prends lorsque je fais un four. C'est parti sans plus attendre, on charge tout ça ensemble. Pour ce four-là, j'avais énormément de pièces qui n'étaient pas à moi et qui provenaient soit de mes élèves, soit des workshops que j'ai pu faire très récemment. J'ai aussi toute une collection à moi qui attend sur les étagères de passer au four, mais c'est juste au cas où il me reste encore de la place, sachant que la priorité du four d'aujourd'hui, c'est de mettre les pièces qui ne sont pas à moi. A chaque fois que je fais un four, je commence par regarder ce qu'il y a d'intéressant sur les étagères et dans ma tête, je fais déjà des calculs pour savoir quelles pièces vont aller le mieux ensemble au niveau de la taille. Quand on classe les pièces par taille, ça nous permet de gagner un maximum de place et d'optimiser à fond le four. Je commence toujours par l'étagère du bas qui contient généralement les pièces les plus plates. Je commence comme ça parce que je n'ai pas de sol chauffante sur le bas de mon four et le fait d'avoir une étagère très fine permet à la chaleur de rester au maximum. Et si on calcule bien tout son four comme ça, ça permet à la chaleur qu'il y a dans le four d'être le plus homogène possible. Une des choses auxquelles vous devez toujours faire attention, et vous me le voyez faire souvent dans la vidéo, c'est de vérifier que toutes les pièces sont plus petites que les petites cales que vous allez mettre sur lesquelles l'étagère va reposer. Je fais plusieurs vérifications de la taille de mes pièces avant de les enfourner réellement. Et lorsque c'est leur tour de rentrer dans le four, je m'assure encore une fois avec la cale d'à côté qu'elle soit bien plus basse et que l'étagère ne repose pas sur la pièce mais bien sur la cale. J'espère que mes explications sont claires parce que c'est vraiment une étape à ne pas négliger. Si jamais l'étagère repose sur votre pièce, ça va la casser puisque l'étagère est très lourde et votre pièce est très fragile encore à ce stade, elle n'est pas cuite. Et c'est à ce stade-là que votre pièce est la plus délicate puisqu'un simple choc ferait casser votre pièce. Quand c'est mon travail, c'est assez facile puisque je tourne en série et donc toutes les pièces sont plus ou moins de la même hauteur mais quand ce n'est pas mon travail et que toutes les pièces sont différentes, c'est d'autant plus dur et c'est pour ça que je m'assure encore plus de fois que la taille est parfaite avant de finalement pouvoir mettre l'étagère. Une autre technique que j'utilise aussi beaucoup avant d'enfourner les pièces, c'est de prendre mes petites cales, c'est de les mettre sur les étagères où je stocke mes pièces et de vérifier avant de les enfourner si la taille correspond à mes petites cales ou s'il faut que j'en rajoute. Suite à ça, plusieurs options s'offrent à moi, soit tout rentre et c'est génial, soit je rajoute une cale pour pouvoir me permettre de rentrer plus de pièces sur cette étagère si je n'en ai pas assez de la taille actuelle. Je vous rappelle que c'est une première cuisson et donc les pièces peuvent être entassées, les pièces peuvent se toucher, il n'y aura aucun risque ni pour le four ni pour les pièces. C'est seulement lors de la seconde cuisson qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas que les pièces se touchent parce que sinon elles fusionnent entre elles. Pour toutes celles et ceux qui se demandent pourquoi certaines pièces sont colorées et se touchent, c'est parce que c'est de l'engobe et non pas de l'émail. Et dans ces cas-là, vous pouvez les faire se toucher puisque l'engobe ne colle pas ni à vos plaques de four ni même entre les pièces elles-mêmes. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai complété ce four avec quelques pièces de ma propre collection histoire qu'il soit plein et que j'optimise l'espace. La dernière étape selon moi, c'est de passer un rouleau au niveau du rebord de votre four pour voir si aucune pièce ne dépasse et on peut enfin fermer le four. Et le tour est joué ! Bon, ça y est, le four est en route. C'est le bruit que vous entendez juste derrière ma voix. Et voilà, le clac qui prouve qu'il est bien parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui vous montre un petit peu vraiment le quotidien de mon métier parce que des fours, c'est vraiment une partie quotidienne de ce que je fais ici à l'atelier. Voilà, donc j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les fours. Si vous n'en avez pas appris, j'espère juste que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous vois là, vous, tous ceux qui regardez mes vidéos et qui n'êtes pas abonnés à ma chaîne. Donc ça me ferait le plus grand des plaisirs si vous pouviez le faire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Et au passage, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour supporter mon travail. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont ouverts. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501